Aujourd'hui, on va parler littérature et révolte. On va parler révolte et police, on va parler littérature et police. Alors attention, je n'ai pas dit littérature policière, c'est littérature et police. Littéralute, deuxième épisode, c'est parti ! Entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux quoi ? C'est ce qu'on va explorer avec Mathieu Riboulé. C'est ce qu'on va voir au travers de son écriture fine et dense. Son écriture qui est faite de cette série de juxtapositions quasi-hypnotiques. Et justement, on va le suivre à travers l'Europe, à travers les espaces. De Biancourt à Rome, des plages d'Hostie, là où fut assassiné Pasolini, à Berlin. Et donc, on va suivre ce chemin. Il y a aussi cette décennie, ce temps. Cette chronologie toute personnelle, bornée dans les dates de la chronologie historique. Et on va se concentrer sur ce triangle européen. Allemagne, France, Italie. Et donc, on ira voir du côté des brigades rouges italiennes, du côté de la fraction armée rouge allemande. Et là, j'en profite. Je saisis de l'occasion juste pour faire un point. Qui est justement dans le livre, et qui résonne très fortement avec le livre. La fraction armée rouge allemande, aujourd'hui, on l'appelle de manière générale, la bande abadère. Et justement, la bande abadère, c'est une manière déjà de personnaliser, et une manière d'enlever l'aspect politique, d'enlever l'aspect gauche, radical, révolutionnaire. C'est juste une bande, criminelle si l'on veut. Et le but pour Mathieu Riboulé, dans ce livre, c'est vraiment de repolitiser, comme on va le voir. Et donc, vous remarquerez également que je n'ai pas dit extrême gauche ou ultra gauche. J'ai dit gauche, radical, révolutionnaire. C'est que les mots ont un sens. Et là, ça rejoint tout le travail de Mathieu Riboulé. Parce que, généralement, ce qu'on désigne par poésie, c'est uniquement dans une sorte de mythologie collective qui est beau. Beau, ce que l'on considère comme beau. Mais la poésie, c'est également désigner les choses, notamment politiques, d'une manière aiguë, d'une manière précise. Et c'est ce que fait parfaitement Mathieu Riboulé. Et je reviens sur extrême gauche et gauche radical, révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rhétorique de l'extrême. La rhétorique de l'extrême, on peut la retrouver dès l'Antiquité. On peut la retrouver également dans le XIXe siècle, chez Louis-Sébastien Mercier. Cette logique qui dit que les extrêmes se rejoignent. Donc, pour ma part, je bannis l'usage de ce terme extrême. Pour l'extrême droite, on peut dire facilement raciste, nationaliste, fasciste, voire néo-nazi. Je vous renvoie à un excellent article du Monde diplomatique à ce sujet. Et ce qui va être fascinant chez Mathieu Riboulé, c'est la manière dont il va inscrire, à travers son narrateur, le sujet dans l'histoire, le sujet dans la politique. Ou je devrais dire, pour être plus précis, le corps dans l'histoire, dans la politique. Et cette histoire, c'est celle des années 70, donc on l'aura compris. Et ça commence avec 72, le narrateur a 12 ans. Et il assiste à la mort de Pierre Auvergnet, je devrais dire l'assassinat. L'assassinat de Pierre Auvergnet, qui était un militant de la gauche radicale, et qui tentait de s'introduire dans une usine, dans l'usine Renault. Et il va être abattu par un vigile. Et à partir de cet assassinat, non pas le récit de l'assassinat en tant que tel, et la manière dont le narrateur a vécu cet événement. Et à partir de là, va s'enclencher cette litanie, cette sorte d'anaphore qui va traverser les 130 pages du livre. Cette litanie de « abattus comme des chiens ». L'ensemble de ces militants de la gauche radicale révolutionnaire, la manière dont ils ont été abattus. Ces militants et militantes de la gauche radicale révolutionnaire, qu'ils aient été violents ou non. La question de la violence, on y reviendra. Mais la manière dont on a assisté, durant cette décennie 70, à de véritables exécutions sommaires parfois. Et il va y avoir tout un travail de mémoire. Parce qu'on le sait bien, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et ça, c'est extrêmement important de nommer. Donc vont s'égrener, tout au long des 130 pages, les noms de celles et ceux qui ont été abattus. Et il y a un dispositif extrêmement particulier pour nous immerger dans cette histoire, dans cette décennie extrêmement importante. On va le voir pourquoi. Et ce dispositif, c'est une sorte de juxtaposition entre la manière dont le narrateur a vécu ces événements, à ras à l'histoire, je dirais. Qu'il s'agisse de l'enlèvement d'Aldo Moro par les brigades rouges italiennes, les enlèvements, les assassinats de patrons ou de policiers par la fraction armée rouge allemande, les exécutions sommaires commises par la police, quel que soit le pays. À ces événements vécus à ras, vont venir se superposer. Les événements historiques, les lumières, on va dire, qui nous sont venus depuis ces années 70. Et c'est toujours fait dans cette langue incisive, dans cette langue poétique. On va prendre pour exemple l'attentat commis en 69 à Milan à la Piazza Fontana. Alors cet attentat, à l'époque, il faut savoir que la police s'était concentrée durant 6 années sur les groupes anarchistes et les groupes de gauche radicale révolutionnaire. Et à la suite de ces 6 ans de trac, la police va se rendre compte que c'est plutôt les néofascistes. Et 28 ans plus tard, face caméra, Vincenzo Vinciguera, un nationaliste, un fasciste, un néofasciste, va vouer. Et cette complaisance, pour ne pas dire autre chose, de la police envers les fascistes et les néofascistes, elle ne date pas uniquement des années 70. Elle remonte bien avant et elle va également bien après. À ce sujet, je vous renvoie, encore une fois, à un article du Monde Diplomatique. Alors dans cet article, on nous décrit vraiment la manière dont la police allemande, à l'occasion de meurtres, d'assassinats, commis au sein de la communauté, je mets ça entre guillemets, de la communauté turque, va privilégier la piste criminelle au sein de la communauté turque. Eva ne va pas du tout aller enquêter, ou va plutôt prendre énormément de temps pour aller enquêter sur les milieux néo-nazis. Et en bout de course, il s'avérera que ça provenait des milieux néo-nazis. Donc, article très intéressant, je vous conseille de le lire. Donc, on pourrait s'interroger maintenant pourquoi Mathieu Riboulé, en 2015, va aller chercher, dans cette histoire des années 70, dans cette histoire de la gauche radicale révolutionnaire. À ce propos, on va l'écouter un peu, Mathieu Riboulé. Il me semblait important aussi de remettre sur le métier cette question de la violence politique, parce que je crois que ce n'est pas parce qu'elle a été oblitérée pendant trois décennies qu'elle a cessé de se poser, et qu'on est dans un contexte où il apparaît de plus en plus clairement qu'elle se repose, mais que ce n'est pas nous qui la posons, qu'elle nous est posée. Ce ne sont pas les événements de janvier dernier qui vont me démentir, évidemment. Et qu'on a tout intérêt, d'une part, à renouer avec les précédents historiques, parce qu'ils ont toujours quelque chose à nous dire et à nous enseigner, et qu'on a également tout intérêt à ne pas se laisser poser cette question, mais à la poser nous-mêmes. Et au-delà de cette question de la violence, ces années 70, elles marquent un tournant, elles marquent un déplacement d'axe. Bientôt nous sortirions de ce sas de dix ans, qui avait vu les démocraties européennes en paix fermer soigneusement la première porte au nez de leur contestation interne. Puis, une fois qu'elles furent certaines de ne plus rien entendre à travers les abattants, délicatement ouvrir la seconde, qu'elles maintenaient fermées avec leurs pieds à l'autre bout du couloir, depuis la fin de la guerre, afin que de nouveau, tout puisse circuler, non plus dans l'idéologie, les nations, la pensée, mais dans le flux discret, parfumé, séduisant de l'économie libre. Parfaite analogie que cette image de l'antichambre, réprimer la contestation interne, et laisser place ensuite au rouleau compresseur néolibéral. On l'a vu à l'œuvre, dans les années 80, pour celles et ceux qui n'ont pas vécu ces années 80 comme moi, qui ont eu la chance de ne pas les vivre, je vous renvoie à une série d'émissions, quatre émissions de là-bas si j'y suis, qui, je trouve, refont bien ce panorama. Ces années 80 qui verront cette dépolitisation se mettre en place, qui verront ce vent de ni droite ni gauche, qu'on connaît bien aujourd'hui, ce temps où se mettra en branle le démontage de l'ensemble des acquis, ou je devrais dire des conquis sociaux, avec en bout de course, la disparition de l'ensemble de l'héritage du CNR, du Conseil National de la Résistance. Et c'est là qu'intervient le titre. Ce retour au titre, entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, quoi ? On n'a pas répondu à la question. Ça peut être l'action violente. Cette action violente qu'a choisie la gauche révolutionnaire allemande et italienne, contrairement à la française. Mais entre les deux, il n'y a rien. C'est aussi cette dépolitisation que j'évoquais dans les années 80. Tous ces militants, ces militantes de la gauche radicale révolutionnaire, des anarchistes, des autonomes, appelez-les comme vous voulez. On peut condamner leur méthode durant les années 70. On peut condamner cette violence. On ne peut pas la cautionner. En revanche, on ne peut pas leur enlever une certaine lucidité. Cette lucidité d'avoir vu venir ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est sûrement cette lucidité qui va faire écrire à Riboulet, je le cite, que l'État, la police, les gouvernants de manière générale, portent dans leur ADN, en quelque sorte, la peur de ces autonomes, de ces anarchistes, de cette gauche radicale révolutionnaire. Et on l'a vu avec l'affaire de Tarnac. Même si leurs actions, leurs manières d'agir peuvent être contestées ou contestables, chacun juge. Et cette peur au plus haut de l'État, elle provient peut-être, enfin pour moi, de la lucidité dont font preuve ces militants, ces militantes de la gauche radicale révolutionnaire. La lucidité, ils ont vu ce piège du néolibéralisme se refermer. Ce piège qui, ce néolibéralisme qui n'accorde aucune importance à la liberté. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'un des théoriciens du néolibéralisme tel qu'il s'applique encore aujourd'hui, Friedrich Hayek, qui le dit. Je dirais que, comme institution pour le long terme, je suis complètement contre les dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pour une période transitoire. Parfois, il est nécessaire pour un pays d'avoir, pour un temps, une forme ou une autre de pouvoir dictatorial. Vous comprendrez ainsi qu'il est possible pour un dictateur de gouverner dans un sens libéral. Personnellement, je préfère un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement démocratique manquant de libéralisme. Mon impression personnelle, et ceci est valable pour l'Amérique du Sud, est qu'au Chili, par exemple, nous assisterons à la transition d'un gouvernement dictatorial vers un gouvernement libéral. Et durant cette transition, il peut être nécessaire de maintenir un certain pouvoir dictatorial. Non pas comme quelque chose de permanent, mais comme un arrangement temporaire. Et je crois que cette citation, elle résonne fort avec le contexte actuel. On a souvent rapproché Macron-Thatcher, à juste titre pour ma part. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Thatcher est une immense admiratrice de Frédéric Hayek, qu'elle a basé sa politique sur les théories de ce dernier en s'opposant à Keynes. Et pour accompagner une telle politique, une politique telle que l'énonce Hayek, il faut bien évidemment une force. Une force au sens propre. Une violence. Une violence que beaucoup disent légitime, en triturant une citation de Max Weber. Et l'évocation de cette force, ça va être l'occasion pour moi de passer à un autre livre. Qui n'est pas plus d'actualité, parce que le livre de Riboulet est d'une actualité absolument brûlante. Mais on va dire plus actuel. C'est celui de David Dufresne, Dernière sommation. Et pour une fois, je vais parler un peu de l'auteur parce que c'est un cas un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce que David Dufresne, il se trouve au carrefour de plusieurs cultures, je dirais, extrêmement intéressantes. Alors à la base, il commence dans les fanzines, plutôt rock. Il poursuit ses parcours dans le rock, dans la culture, on va dire rock, mais tout en l'alliant à un vrai parcours de journaliste passé par Libé, par Mediapart. Il va vraiment s'intéresser et avoir une connaissance extrêmement aiguë, pointue, de la police. En parallèle, il va beaucoup s'intéresser au milieu du hack. Vous pouvez le voir ici dans un documentaire, excellent documentaire que je vous recommande concernant Internet, une contre-histoire d'Internet. Il va également beaucoup travailler, toujours, concernant les questions de police et de liberté, sur la révolte des banlieues en 2005, avec un documentaire qu'il va réaliser pour France 2. Allié à tout ça, il a un intérêt également pour la littérature numérique, notamment avec Data Dada ou Dada Data, je ne me rappelle pas, qui était une sorte de web documentaire pour fêter les 100 ans de Dada. Il a également écrit une enquête assez fouillée, assez précise sur Tarnac, sur l'affaire de Tarnac. Et de la même manière que pour le narrateur d'Entre les deux, il n'y a rien. Vous vous rappelez la mort de Pierre Auvergnet en 1972, ce militant de gauche radicale. Donc, cette mort qui avait fait advenir en quelque sorte la conscience politique du narrateur. Ici, de la même manière, David Dufresne et son double, on va dire, Étienne Dardel, son double dans le livre Dernière sommation, c'est également l'assassinat par les forces de l'ordre, par la police, d'un militant de Malek Ousekine, intervenu en 1986, qui va faire advenir en quelque sorte une conscience politique au personnage. mais mes dernières sommations du point de vue de la manière, du point de vue de l'écriture, il diffère totalement d'Entre les deux, il n'y a rien. Quoi ? Parce que c'est un livre mu par l'urgence. N'oublions pas que c'est un journaliste qui écrit également à un journaliste extrêmement bien renseigné sur les milieux policiers. Et donc, il va nous décrire l'année dernière, cette année de révolte des Gilets jaunes, cette année de violence policière, de manière extrêmement documentée, mais nous sommes toujours dans le roman. Et justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont on utilise la littérature, dont on utilise le roman, justement pour contourner. Pourquoi ? À l'heure actuelle où les journalistes ont énormément de problèmes à faire leur travail de manière correcte avec les procès-bâillons, avec les lois qui restreignent le champ d'investigation, le roman, la littérature, on l'a vu avec Amie de l'Artane la dernière fois. Ça peut être une manière, une manière tout autre de porter des messages, des revendications, des informations. Et ce roman, Dernière sommation, il va nous raconter tout ça du point de vue d'Étienne Dardel. Une sorte de double fictionnel comme on peut le voir dans la littérature américaine de manière générale. Je prendrais l'exemple John Fante, Bandini, Bukowski, Shinaski. Mais Dufresne, pour moi, il se rapproche plutôt de Hunter S. Thompson et ce qu'on appelle le gonzo-journalisme, qui est un journalisme ultra-subjectif. Mais attention, justement, le fait que ça soit ultra-subjectif, le fait qu'on parte de cette subjectivité, ça permet justement de lever le voile de cette objectivité absolument mythologique. Ça n'existe pas, l'objectivité, on le sait bien. Surtout quand ça concerne le journalisme. Et ce gonzo-journalisme, ça passe par l'immersion. Dire d'où l'on parle, comment l'on parle, la manière dont on en parle. Et justement, pour moi, cette ultra-subjectivité, c'est la meilleure manière d'atteindre l'objectivité. Parce que nous avons tout en tant que lecteurs, nous savons qui nous parle, comment il nous parle, la manière dont il nous parle. Et donc, à travers le roman, on peut aussi mettre en scène ce qu'on ne pouvait pas. C'est-à-dire mettre en scène la machinerie interne. Et c'est ce que fait très bien David Dufresne. Mettre en scène la manière dont ça fonctionne à l'intérieur de la police. Alors, pas au niveau des CRS, au niveau des BAC, au niveau de ces instances-là, mais plutôt plus au niveau de la préfecture de police. Au niveau de la DOPC, la direction de l'ordre public et de la circulation. Et quand c'est quelqu'un comme David Dufresne, quelqu'un d'extrêmement renseigné, ce n'est pas anodin, justement. C'est là où ça devient extrêmement intéressant. Les différentes méthodes mises en œuvre et comment nous sommes arrivés à aujourd'hui. Et il va décrire dans ces instances-là ce que nous avons vécu l'année dernière. Alors, ces tabassages en règle, ces éborgnements, ces mutilations et parfois les morts. Alors, certains pourraient faire remonter ces violences à la loi travail, mais cette violence, elle s'exerce depuis maintenant des décennies et des décennies sur ce qu'on appelle de manière pudique les quartiers populaires. Et on l'a vu en particulier en 2005, avec ces révoltes populaires. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, j'entends dire, je lis émeutes de 2005 et non pas révoltes de 2005. Et je crois qu'avec le contexte actuel, on peut comprendre qu'il s'agissait là non pas d'émeutes, mais de véritables révoltes. Mais je crois qu'il faudrait s'intéresser à une vraie sociologie de la police, une sociologie de la domination policière. Et c'est pour ça que je vous renvoie à ce livre fascinant, publié à La Fabrique en 2016, La domination policière de Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste va nous décrire de manière extrêmement précise, extrêmement concise. Il va analyser la manière dont la police exerce sa domination dans les quartiers populaires plus précisément. Et je ne pourrais pas parler de ce livre en longueur. Une vidéo entière n'y suffirait pas, mais je vous recommande vraiment de lire Mathieu Rigouste ou de l'écouter. Je mets en description quelques interviews de lui. Mais vraiment, il faut lire. Il faut lire La violence policière ou son livre chez Libertalia. Ici, je parlerai surtout de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité, créée en 1993. Et en me basant sur la domination policière de Mathieu Rigouste, on va faire un petit peu la généalogie, si je puis m'exprimer ainsi, de cette BAC, qu'on pourrait faire remonter à ce qu'on a nommé la BNA, la Brigade Nord-Africaine. Alors, contrairement à ce que son nom indique, il ne s'agit pas d'une brigade constituée de Nord-Africains, mais plutôt une brigade faite pour réprimer les Nord-Africains. La BNA opérait essentiellement dans les quartiers musulmans de Paris. Elle opérait avec le cadre juridique métropolitain et non pas celui appliqué aux colonies. notamment à l'Algérie. Elle appliquait aux colonisés des méthodes généralement utilisées pour l'encadrement des mendiants, des sans-abri et des prostituées. La brigade sera dissoute à la libération. Pour rompre, justement, avec l'image de la France de Vichy, justement, une France raciste. Elle sera très vite remplacée, quelques années plus tard, par la BAV, B-A-V, la Brigade Agression-Violence. Et cette BAV, elle était constituée de deux sections. D'une section de voie publique et une section d'enquête. Et elle était chargée notamment de paralyser et de juguler la résistance du FLN, la résistance des révolutionnaires algériens qui, à l'époque, luttaient pour la décolonisation, pour la libération. Les méthodes de la BAV, on va les voir, s'améliorer, s'affiner au fil des ans, jusqu'à donner une brigade spéciale qu'on a appelée la Brigade Anti-Criminalité créée en 1993. Encore une fois, ici, je ne fais que brosser un portrait extrêmement rapide. Un portrait succinct, encore une fois, je vous renvoie à la domination policière de Mathieu Rigouste. Si j'ai fait ce portrait, c'est pour vous montrer entre 25 et 62, cette police, qu'il s'agisse de la BNA ou de la BAV, la manière dont on criminalise un acte politique. Et l'acte politique à l'époque, c'était l'indépendance algérienne. C'était ces révolutionnaires algériens qui voulaient obtenir l'indépendance et qu'on criminalisait déjà à l'époque. De la même manière, en 2005, les révoltes en banlieue. Des gens, des hommes, des femmes qui sortent pour revendiquer des droits qui avaient des revendications politiques mais que l'on a réduits à des émeutes. Et c'est toujours cette logique de criminalisation qui enfle et qui enfle et qui maintenant, après les ex-colonies, après les banlieues, maintenant touche ceux qui sortent manifester contre la réforme des retraites. On l'a vu l'année dernière avec les gilets jaunes. Et ça rejoint ce entre les deux il n'y a rien. C'est que la police comme corps constitué a incorporé tout ça. Que toute manifestation, que toute contestation est criminalité. Et ça, on l'a bien vu avec le dernier préfet en poste à Paris, l'Allemand. On l'a vu quand il dit à une gilet jaune « Nous ne sommes pas du même camp ». Quand dans un communiqué, la préfecture de police va parler de syndicats et de partis contestataires. C'est que la police a incorporé tout ça, incorporé dans le sens où c'est dans son corps. Et donc, entre la police et le peuple, il n'y a rien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501